Et la bonne opération pour l'île qui passe devant Toulouse. L'île qui était même sur le podium à deux minutes de la fin avant que les Bordelais marquent un but. Alors Michel Bastos, on a vu vos statistiques qui sont impressionnantes. Vous avez marqué 13 buts, vous avez délivré 8 passes décisives. Vous êtes le meilleur au classement combiné entre passeurs et buteurs. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous marquez surtout des buts spectaculaires. On va en voir quand même un certain nombre là, à la fois de la saison dernière et de cette année. C'est souvent important et beau. Ça laisse sans voix, Michel. Vous êtes un flambeur, vous aimez bien en plus sur les joies, exploser. Vous êtes d'un caractère assez gay quoi généralement. Ouais, on va dire oui, ouais. Il est brésilien, hein ? Ouais, il est brésilien. Il a ça dans le sang. Il a un aller sous coup de front exceptionnel contre Sochaux. On sait que Lyon et le Bayern Munich, vous puissent. Et la Juventus, c'est ça. Et la Juventus de Turin, c'est une information, tu disais, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Souvent, les joueurs disent non, non. Enfin, dès qu'on leur dit ça, ils ont envie de partir. Vous, vous dites non, je suis bien à Lille, je n'ai pas envie de partir, je suis bien à Lille, je vais y rester. Moi, je ne ment pas. Moi, je me sens vraiment bien à Lille. Moi, je viens de prolonger mon contrat et je pense que si, pour parler d'un autre club, maintenant, c'est un peu très tôt. Mais comme je dis, moi, je pense que c'est à la fin. Il y a une offre qui est bien pour le club et pour moi. Voilà, on ne va pas, moi, je ne veux pas avoir de problème. Mais bon, moi, quand je dis vraiment que je me sens très bien à Lille, c'est parce que je me sens vraiment bien. Et voilà, il n'y a pas de problème pour penser maintenant à un autre club. Mais on ne se dit pas qu'à un moment, on ne va pas partir. Vous n'êtes pas resté jusqu'à 35 ans à Lille, ce que vous voulez dire. Mais vous n'êtes pas resté jusqu'à 35 ans. Mais bon, c'est vrai que je me sens très bien. Et pour un moment, je suis lié de voir l'année prochaine. Alors, vous marquez des pénaltys comme hier soir. Vous marquez également pas mal de coups francs. Vous vous inscrivez dans la lignée des Roberto Carlos, des Juninho. Tiens, regardez les stades de Juninho, votre compatriote brésilien. Il en est à 89 coups francs en Ligue 1 seulement sur 242 matchs. Alors, vous, 6, mais en 29 coups francs. Donc, on ne sait jamais. Vous pourrez peut-être le rattraper un jour. On ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'être au niveau de Juninho, c'est un peu difficile. Mais parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Moi, si un jour je pourrais battre ce record, ça va bien. Alors, pourquoi pas ? On va s'amuser un petit peu. Tiens, on va demander l'avis du public. On va vous montrer quelques images. Regardez, coups francs à Gerland lors du match entre Lyon et Lille. Regardez, vous êtes à 40 mètres. Et là, je vais demander au public, qu'est-ce qui va se passer, là, votre avis ? Il va frapper. But ? Il dit ce but. On va voir, il va frapper. Oui, ça, Didier est très fort. Il va frapper. On va voir. Allez, elle est au fond. 45 mètres, j'en ai eu à quoi ? 42 mètres, ça vous fait pas peur ? Non, moi, je m'entraîne beaucoup pour que ça arrive au match. Et c'est vrai que c'est là, il y avait des gens qui croyaient pas. Ils aussi s'entraînaient beaucoup, ça. Attends, c'est moche. On avait les deux frappes de balles les plus pourries de l'équipe de France avec Didier. Moi, il y avait des gens qui croyaient pas, mais du coup, j'ai réussi à bien prendre le ballon et à marquer. On a cherché dans nos archives des coups francs de Didier et de Lucien, mais on n'a pas trouvé. Non, mais lui, ils ont confiance en lui, parce qu'on a vu, il y a le ballon, il n'y a personne à 20 mètres. Donc, ça arrive dans certaines équipes, ils sont 3-4 et il y a des palabres et tout. On sait que c'est pour Bastos. Tiens, regardez, match retour au Stade de France entre Lille et l'équipe de Lyon. Même position, un 42 mètre. Qu'est-ce qui va se passer, public, à votre avis ? But, allez, on va regarder. On va regarder. Ça va venir, ça va venir. Ouais, non, faut pas exagérer non plus. C'est par Robocop, hein. C'est Michel Bastos. Au Stade de France, il y a des matchs de rugby aussi, souvent. Ouais, voilà, c'est pour ça. Une bonne pénalité. Vous vous appelez Michel, c'est peu commun pour un Brésilien. C'est quoi l'histoire, pourquoi ? Oh, vraiment, je pense que c'est parce que mon père et ma mère aimaient bien ces prénoms-là. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien avec Michel Platini, je veux dire, parce que vu les coups francs, non, ça, ça ? Non, je ne fonce pas, non. Non, rien à voir. Papi nous a dévoilé son vrai prénom. Dis-nous ton vrai prénom, c'est pas Michel. Mais en vrai, c'est Michel, pourquoi ? Surtout que tous les Brésiliens ont un surnom. Ouais, mais c'est pas un surnom, Bastos. Non, c'est mon nom de famille. Donc pas de surnom. Non, 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 je sais pas. J'ai, mais aujourd'hui, personne. D'accord. Non, mais c'était quand j'étais tout petit, mais pas aujourd'hui, parce qu'en Brésil, souvent, on s'appelle pour le prénom, et tout le monde m'appelle pour Michel.